Bienvenue à Malaga en Andalousie pour le grand départ du Tour d'Espagne 2006 avec un contre-la-montre par équipe tout plat le long de la mer avec un petit virage à 400 mètres de la ligne de 7,3 km donc et vous voyez ici la formation T-Mobile qui va réaliser le meilleur temps en 7,47 pour rappel dans l'équipe allemande il y avait notamment André Greper. Ensuite nous suivons la formation Milram avec les sprinteurs Alessandro Petaki, Eric Zabel ou encore leur poisson pilote Marco Velo. La formation Milram va réaliser un meilleur temps que la T-Mobile de 3 secondes en 7 minutes 44 secondes. Derrière à 56 km heure dans cette grande ligne droite la formation Discovery Channel avec Manuel Bertrand, Yenesh Brachowicz, Tom Danielson ou encore Stein DeWolder et bien l'équipe américaine réalise le deuxième chrono à 1 seconde de la Milram. Déception un peu pour l'équipe américaine. Vous voyez que le départ de ce chrono par équipe est particulier puisque la caisse d'épargne vous voyez elle part dans un stade avec une piste d'athlétiques. Ici la formation kazakh Astana avec Vino Kurov, Kachishkin ou encore Sergio Paolino. La formation kazakh va limiter les dégâts en prenant le quatrième chrono provisoire à 4 secondes de la Milram. Ici la grande équipe favorite de ce chrono par équipe la team CSC, la formation danoise avec Fabien Kanchilara et son maillot de champion de Suisse. Un extraordinaire rouleau, Stuart Ogradi, l'Australien ou encore Harvey Sen. Et vous voyez que là c'est la formation de la caisse d'épargne. Dans la dernière ligne droite quasiment il y a ce petit virage à 400 mètres avant d'arriver sur la ligne d'arrivée. La formation espagnole avec Valverde, Oscar Pereiro, Davida Royo ou encore Vladimir Carpet. Cette année-là Valverde avait aussi remporté la flèche wallonne Iliège-Bastogne. Valverde est un candidat à la victoire finale sur cette volta. Et bien la caisse d'épargne va réaliser une très très bonne performance pour ce chrono inaugural. Avec un temps de 7 minutes et 43 secondes, elle fait mieux que la Milram. Quand même belle performance de l'équipe espagnole. Et on finit par les grands favoris du jour. On avait reconnu le maillot de champion de Norvège de Harvey Sen. Derrière vous voyez que Kanchilara a fait énormément d'efforts sur ce court et intense contre la monde par équipe. Et vous voyez déjà rien que dans le dernier virage, il y a une extraordinaire avance quand même qui va être faite par cette équipe. Avec notamment Sastre, donc 5 troisième du Tour de France. Harvey Sen, Kanchilara ou encore Ogrady et Bach. Il y a aussi Lars Bach. Et vous voyez que la CSC va réaliser le meilleur temps et largement 7'36 et 9 centièmes. Que ce soit quasiment une seconde de mieux à chaque kilomètre. 57 kilomètres heure 500. Donc voici le classement de cette étape. CSC, Cazépar, Milram, Discovery Channel ou encore T-Mobile à 11 secondes. Déjà des beaux petits écarts sur une distance aussi courte. Voici l'équipe vainqueur. Donc CSC, belle victoire sur ses routes toutes plates. Et Carlos Sastre, mais le premier à Mario de cette volta 2006. Ciao à tous.